C'est pas compliqué, une fois que vous avez compris, au niveau des pull-off et des hammer, ça va aller tout seul. Pour ça, prenez votre temps et écoutez ce que vous faites. C'est important. On recommence. Un, deux... Donc, en fin de compte, juste avant de reprendre, vous laissez bien votre index sur l'avant de la dernière corde, première case, pour qu'il y ait une continuité avec du son, qu'il y ait une resonance. Regardez. Voilà. On recommence une dernière fois. Un, deux... Ensuite, vous laissez votre index sur l'avant de la dernière corde, première case. Je vais positionner mon pouce sur la première corde, première case, et mon majeur sur la quatrième corde, deuxième case. Le pouce de main droite vient jouer la première corde, première case. Ensuite, je vais jouer l'avant de la dernière corde, première case avec mon majeur et la quatrième corde, deuxième case avec mon index en même temps. Une fois. Deuxième fois. Au bout de la deuxième fois, je vais relâcher l'avant de la dernière corde, première case et la quatrième corde, deuxième case. j'appuie, je tiens légèrement bas l'eau et je relâche donc ensuite je vais mettre mon élulaire de la main gauche sur la première corde, troisième case le pouce de la main droite vient jouer ensuite je joue la quatrième corde à vide et la cinquième corde à vide toujours en même temps avec le majeur et l'index de la main droite deux fois et au bout de la deuxième fois je vais faire un mœur sur la bonne dernière corde, première case avec mon index il est là j'appuie et je viens frapper on recommence ensuite je joue la deuxième corde à vide avec le pouce une fois que je joue la deuxième corde à vide avec le pouce je vais mettre mon index sur la dernière corde, première case et mon majeur sur la quatrième corde, deuxième case et je vais jouer deux fois en même temps toujours avec le majeur et l'index de la main droite comme ceci donc là il n'y a pas d'effet ensuite le pouce de la main droite vient jouer la première fois en à vide je rejoue ces deux notes en même temps et au bout de la deuxième fois on va enlever tout simplement le majeur il va rester simplement l'avant-dernière corde, première case et la quatrième corde qui joue à vide en même temps on recommence vous voyez, on refait tout doucement donc la suite on la connait déjà et on recommence allez on va recommencer ensemble, une dernière fois toute la musique 1,2 C'est parti. C'est parti.